Bonjour à tous c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler des drones de systèmes aériens AG Eagle utilisé par le corps des ingénieurs de l'armée américaine. AG Eagle aériale, fournisseur de systèmes d'aviation sans pilote UAS drone, de capteurs et de solutions logicielles complets pour des clients du monde entier dans les secteurs commercial et gouvernemental a annoncé que le corps des ingénieurs de l'armée américaine, les USACE, avait terminé leur formation de garde nationale, utilisant entre autres le drone AG Eagle EB-TAC conforme à la NDAA et le premier drone à Wallerfix à être ajouté à la liste des UAS Blue de la Défense Unit Innovation DIU et autorisé à survoler les humains. Le PDG d'AG Eagle Bill Irby a commenté, nous pensons que l'utilisation de nos drones par le corps des ingénieurs de l'armée américaine pour certifier leurs gardes nationaux à utiliser les Etats-Unis est une grande victoire car elle sert à valider notre technologie dans le complexe militaro-industriel américain. L'UAS drone peut être utilisé pour assister les soldats du N1S Aid Response Force Package CERFP dans leur mission vitale mais dangereuse. Nous sommes impatients de continuer à fournir un soutien essentiel à notre clientèle commerciale et gouvernementale croissante alors que nous nous positionnons davantage en tant que leaders sur le marché en pleine croissance des UAS. Les soldats du CERFP chimique, biologique, radiologique, nucléaire, CBRN et explosifs à haut rendement ont suivi le cours de qualification de base du système d'aviation sans pilote UAS de l'USACE du 18 au 22 mars 2024 à Redstone Arsenal en Alabama. L'entreprise militaire nationale de réponse CBRN des Etats-Unis comprend les unités de la garde nationale affectées aux équipes de soutien civil, aux armes de destruction massive WMDCST, aux CERFP et aux forces d'intervention intérieure HRF de la garde nationale. Il existe au moins un CERFP de la garde nationale dans chacune des dix régions de l'agence fédérale de gestion des urgences FEMA. Les capacités de la mission CERFP de la garde nationale comprennent la recherche sur le site de l'incident des bâtiments et des structures effondrées, la réalisation de tâches de sauvetage pour extraire les victimes piégées, la décontamination massive, l'exécution du triage médical et du traitement initial pour stabiliser les patients en vue de leur transport vers les établissements médicaux par le commandant de l'incident et la récupération des décès dû à des incidents CBRN qui inclut tous désormais l'assistance de véhicules sans pilote et d'autres systèmes. L'Ibitac d'AG Eagle est un drone de cartographie gouvernementale et tactique cybersécurisé spécialement conçu pour améliorer la connaissance de la situation. L'utilisation de l'AG Eagle et ou de l'Ibitac ne constitue pas une approbation de l'un ou l'autre produit par l'USAS. Grâce à ces trois centres d'excellence, AG Eagle est activement engagé dans la conception et la fourniture de matériels de vol, de capteurs et de logiciels de premier ordre qui résolvent des problèmes importants pour les clients. Fondé en 2010, AG Eagle a été créé à l'origine pour être la première à proposer des drones à voileur fixe exclusifs de qualité professionnelle et des solutions de collecte et d'analyse de données basées sur l'imagerie aérienne pour le secteur agricole. Aujourd'hui, AG Eagle est l'un des principaux fournisseurs de solutions complètes d'UAS, de capteurs et de logiciels pour des clients du monde entier dans les secteurs verticaux de l'énergie, de la construction, de l'agriculture et du gouvernement. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site web www.ageagle.com. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Rous Sous-titrage Société Radio-Canada